oui bon bah je vais essayer je comprends pas ça ça marche pas et bien je vais t'aider bonaf transfert demandé alors ça c'est une belle plage ça super oui c'est pas avec ça que je vais m'envoler il me faut un cerf volant il est pas mal celui-là s'il vous plaît monsieur je peux vous l'entrauter là bon alors bonaf il est où ce cerf volant monsieur bonjour 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 tu t'appelles arnaud arnaud et tu fais quoi je suis moniteur de kite de mountain board de mountain board c'est quoi le mountain board regarde on a juste devant nous donc le principe on utilise une aile pour trouver de la puissance et on se déplace comme un moyen de cette planche voilà c'est comme un gros skate ça m'intéresse parce que moi j'ai une mission louise m'a demandé de m'envoler avec un gros cerf volant ça ressemble bien à un gros cerf volant ça oui tout à fait c'est ce qu'on appelle une aile de kite d'accord par contre on va commencer avec une aile beaucoup plus petite que ça ouais pourquoi parce que là ça va être dangereux on a une aile qui prend beaucoup le vent à 12 mètres carrés il ya beaucoup de sustentation sustentation ça veut dire quoi la sustentation c'est la puissance que va te procurer l'aile avec la force du grand tout simplement et donc la taille de la voile ça dépend du nouveau c'est ça on va adapter ça en fonction de ton gabarit et de ton niveau également plus tu es bon plus tu vas pouvoir utiliser une aile de grande surface alors moi tu me mets quelle taille on va commencer avec une trois mètres cinquante trois mètres cinquante il va me donner une trois mètres cinquante allez bon on y va alors première étape pour bonaf apprendre à manier l'aile avant de monter sur le mountain board alors vas-y explique moi donc le vent vient d'où de là alors on a le vent dans le dos ici ouais donc on va laisser les lignes dans l'axe du vent d'accord de manière à ce que l'aile puisse bien prendre le vent lorsqu'on va tirer sur notre barre pour que le vent s'engouffre dans l'aile et pour voilà on a tous fait ça d'accord lorsque tu vas voir diriger ton aile c'est assez basique lorsque tu veux faire partir l'aile vers la gauche tu vas tirer côté gauche c'est à dire que tu vas flécher le bras gauche et tendre le bras droit les bras travaillent en opposition comme en vélo en fait un peu comme un guidon de vélo alors plus tu vas accélérer les mouvements de l'aile plus tu vas ressentir de la puissance avec ton aile plus ça va être intéressant pour pouvoir te déplacer voilà ouais d'accord ok c'est pas mal incroyable on a l'impression que bonaf a fait ça toute sa vie ok c'est pas mal du tout alors non est ce que je suis prêt pour le mountain board écoute tu m'as l'air pas mal du tout on va faire un test et puis on verra bien bon écoute louise pour toi je vais essayer de m'envoler allez c'est parti attention on s'est émorté louise c'est parti on voit ton aile côté gauche c'est vite et voilà repart à gauche mais de la vitesse un vas-y mais de la vitesse dans ton aile pas mal bonaf arrive à se déplacer avec la planche c'est un bon début allez allez vas-y mais de la vitesse dans le mouvement de l'aile à les bonaf il faudrait prendre un peu plus de vitesse pour s'envoler pour les enfants ne suis pas encore en volée là allez la puissance maximum oula et bien ce n'est pas gagné pour bonaf au secours voilà un coup j'ai essayé franchement pour louise de m'envoler mais j'y arrive pas pourquoi pourtant j'avance un petit peu tu manques un peu d'expérience qui fait qu'on peut pas passer une aile plus grande que celle ci ça va être compliqué effectivement pour sauter dommage bonaf n'a pas assez d'expérience pour réussir à s'envoler en plus il n'a pas de chance le vent est tombé pour relever l'expérience arnaud lui a donné rendez-vous dans un champ ici le vent est plus fort et les amis d'arnaud devrait réussir à s'envoler on va regarder pour voir un tout de suite si s'il arrive à décoller incroyable expérience réussie pour l'équipe d'arnaud il arrive à s'envoler à plusieurs mètres grâce à l'aile de leur mountain board louise mission a réussi à bon quant à moi il me faut un peu plus d'entraînement pour faire ce qu'il fait mais bon j'ai essayé on peut pas toujours réussir pour les gilets en résumé grâce à cette expérience nous avons appris que la taille de l'aile varie plus elle est grande où le vent s'engouffre et plus on va vite pour s'envoler il faut beaucoup d'expérience et une grande voile si tu te poses des questions de fou je peux peut-être y répondre dans le tfoulab et si tu veux échanger sur le sujet avoir plus d'infos et découvrir des vidéos insolites rendez vous tout de suite sur tfou.fr salut ça serait pour entrer en fait je crois que j'ai trouvé comment